La coach vocale des candidats de l'AdStar Academy 2023 était l'une des stars du jour, ce samedi dernier. Avec Michael Goldman, ils ont fait une arrivée remarquée dans le public du Dôme de Paris, pour l'un des concerts dans le cadre de la tournée. Pierre Garnier, Julien Lib, Elena Bailly, Axel Marbeuf, Leni Vaché, Djibril Slatny et Candice Vernet ont assuré le show au Dôme de Paris, toujours sous les yeux de leur coach Lucie Bernardoni qui était dans le public. Et la belle brune de 37 en était pas seule. L'aventure Star Academy 2023 n'est pas totalement terminée pour les élèves sélectionnés pour la tournée. Depuis le 9 mars dernier, ils partent à la rencontre de leur public dans le cadre de la tournée. Et lors de leur passage à Paris, ils ont eu de belles surprises. Leur professeur de chant Adeline Tognuti est monté sur scène pour interpréter The Show Must Go on The Queen avec Julien et Axel. Eleni et Elena ont eu le bonheur d'accueillir Clara sur scène lors de leur prestation sur A Fleur de Toit, interprétée à l'origine par Vita, qui était la marraine de leur promotion. Tout le show s'est une fois de plus déroulé sous les yeux de leur mentor Lucie Bernardoni. Rappelons que la finaliste de la saison 4, en 2004, face à Grégory Lemarchal, a été choisie pour intégrer l'équipe artistique de la tournée afin de préparer vocalement les participants pour le spectacle. Elle les suit donc à travers la France et est dans le public pour soutenir ses protégés. Mais elle n'était pas seule. Comme en témoignent plusieurs vidéos dévoilées sur les réseaux sociaux, le directeur de la Star Academy 2023, Michael Goldman, était à ses côtés. Le duo a d'ailleurs eu le droit à une stand d'innovation de la part du public. L'homme de 44 ans a aussi été remarqué en coulisses, en train de danser avec Clara. Des images à ne pas louper qui prouvent une fois de plus que la Star Academy est une grande famille. Les candidats de cette année ne sont pas les seuls à être très liés. Le corps professoral également est proche. Lucie Bernardoni a d'ailleurs tenu à faire honneur à ses collègues fin février lors de son annonce d'intégration à la tournée. Elle avait notamment qualifié Michael Goldman de Best Director of the World End de l'Universe of the Galaxy de la Voie Lactée pour faire simple. Mais ça ne marche qu'en franglais, sinon, non, arrobas michael.mcgold avait-elle ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada